Bonjour et bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde organisée par la Société Nationale de Protection de la Nature dans le cadre de la Fête des Mars. La Fête des Mars, c'est un événement annuel permettant de sensibiliser dans toute la France et aussi en Outre-mer à l'intérêt de protéger les Mars. La Société Nationale de Protection de la Nature la coordonne depuis 2016 avec ses partenaires et des dizaines d'organisations sur tout le territoire proposent des événements, des sorties, des visites, des chantiers autour du thème des morts. Depuis 2020, pour des raisons de restrictions sanitaires liées à la COVID, nous avons fait vivre cette fête également de façon virtuelle. Ça a été un succès, ce qui nous a encouragé à poursuivre cette voie. Et cette année, nous vous proposons, toujours dans le cadre de ces animations virtuelles, une table ronde autour du thème de cette année, les Mars comme solutions fondées sur la nature. Alors, si les Mars sont connues comme des lieux extraordinaires pour leur biodiversité, les amphibiens, les insectes comme les libellules, les planques aquatiques, etc., on les connaît un peu moins pour les services qu'elles peuvent nous rendre. Ce concept de solutions fondées sur la nature, que vous connaissez peut-être, mais sinon que nous allons vous faire découvrir, a émergé en 2009 à Copenhague, lors de la COP de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et elle a été proposée par l'Union internationale de conservation de la nature. Les solutions fondées sur la nature soulignent que la préservation de la nature est une condition nécessaire à l'élaboration de solutions techniques pour relever les défis de société, et que la nature doit inspirer et soutenir les solutions envisagées. Un exemple très connu de tout, c'est qu'on incite, par exemple, à planter des arbres, à planter des arbres pour capter du carbone et stocker le CO2. C'est une solution fondée sur la nature, mais en fait, il y en a bien d'autres. Et au cours de cette table ronde, nous verrons comment les mares et certaines zones humides qui leur sont en général associées, très souvent, sont des éléments importants et encore très méconnus de solutions fondées sur la nature. Alors, vous avez la possibilité, lors de cette table ronde qui a été enregistrée avant, de réagir sur le chat de Facebook, nous répondrons à vos questions au fur et à mesure en direct. Alors, dans un premier temps, ça va être Nicolas Rodriguez du Comité français de l'IFCN de l'Union internationale de la conservation de la nature, qui va nous présenter le concept de solutions fondées sur la nature, avec quelques exemples en milieu aquatique. Puis, je vous présenterai plus précisément, avec mon collègue Grégoire Macron, comment les mares peuvent être des solutions fondées sur la nature, après avoir exposé certains des défis majeurs auxquels nos sociétés sont ou vont être de plus en plus confrontées, en me limitant à ceux qui ont à voir avec les mares qui peuvent être des solutions. Puis, Morgane Pronost, chargée d'études scientifiques, dans le cadre du programme régional d'action en faveur des mares de Normandie, mené par le Conservatoire des espaces naturels de Normandie, va nous présenter successivement deux études. Alors, la première, qui est intitulée Climard, concerne la fonction de séquestration du carbone et de stockage du carbone par les mares, ce qui est une solution fondée sur la nature. Ensuite, elle nous présentera une deuxième étude, qui est celle qui est liée à la fonction d'épuration des éléments azotés et du phosphate dans les réseaux de mares, en particulier en fonction de l'état des mares. C'est une étude qui a déjà, je crois, quatre ans. Voilà. Toutes ces séquences ont été enregistrées à l'avance, pour des raisons techniques. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pouvons répondre en direct dans le chat de Facebook. Je vais tout de suite passer la parole à Nicolas Rodríguez, du Comité français de l'IUCN, qui va nous présenter de façon plus détaillée le concept de solutions fondées sur la nature. Je te laisse la parole, Nicolas, c'est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je travaille au Comité français de l'IUCN, dans le programme Solutions fondées sur la nature. Je vais vous présenter un peu ce concept de manière générale, mais aussi en mettant un point fort sur les exemples en milieu aquatique. On part du postulat que la nature est notre meilleur allié pour l'adaptation au changement climatique, à la gestion durable de la biodiversité, mais aussi à tout un tas d'autres aspects. Mais on constate que ces solutions, s'appuyant sur les écosystèmes, sont méconnues ou sous-estimées du grand public. Alors, qu'est-ce qu'une solution fondée sur la nature ? Donc, le concept des solutions fondées sur la nature a émergé en 2009 sous l'impulsion de l'IUCN et s'est depuis développé pour devenir un axe structurant du programme mondial de l'IUCN dès 2013. En 2015, le Comité français de l'IUCN porte ce concept dans le cadre de la COP21 et s'engage dans la promotion et la valorisation des solutions fondées sur la nature. En 2016, c'est à partir de là que le Congrès mondial de la nature de l'IUCN va adopter la motion de définition précise des SFN et va encourager avec une motion les États à intégrer les solutions fondées sur la nature dans les stratégies de lutte contre les changements climatiques. Alors, cette définition, elle dit exactement que les solutions fondées sur la nature, ce sont des actions qui visent à préserver, à restaurer et à gérer de manière durable des écosystèmes qui peuvent être naturels ou modifiés pour répondre directement à des enjeux de société tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc, on a vraiment ce double aspect de relever un défi pour la société, qui sont des défis multiples, que l'on verra juste après, et des bénéfices pour la biodiversité. Sur le terrain, ces solutions fondées sur la nature, elles se déclinent en trois types d'actions concrètement. Donc, d'une part, la préservation d'écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique. D'une autre part, il peut s'agir de l'amélioration de la gestion d'écosystèmes pour une utilisation durable ou encore la restauration d'écosystèmes dégradés ou il peut s'agir également de création d'écosystèmes dans certains cas. Dans tous ces cas de figure, il s'agit de mettre en œuvre ces solutions à l'échelle du paysage et sur le long terme. Donc, à chercher en fait une cohérence de l'échelle du projet avec le fonctionnement des écosystèmes et le contexte socio-économique du territoire. Donc, les solutions fondées sur la nature, elles vont avoir des bénéfices pour les sociétés et la biodiversité. Donc, elles vont permettre de répondre à différents défis sociétaux qui peuvent être le changement climatique, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en une eau de qualité ou alors la réduction des risques naturels qui vont être multiples selon les territoires et qui peuvent également se combiner. Il peut y avoir plusieurs risques naturels ou bien il peut s'agir de la santé humaine et enfin du développement socio-économique. Donc, ces solutions fondées sur la nature, elles vont apporter un bénéfice pour la biodiversité aussi en intégrant cet objectif dans la conception et la mise en œuvre des actions. La notion de bénéfice pour la biodiversité est particulièrement importante parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste d'adopter une approche unilitariste ou anthropocentrée du fonctionnement d'un écosystème. Pour ce faire, les solutions fondées sur la nature vont faire appel à tout un tas d'approches en écologie et en biologie de la conservation et à différents outils parmi lesquelles on va avoir la restauration écologique, on va avoir l'ingénierie écologique, l'infrastructure verte. On peut avoir également recours à la gestion fondée sur les écosystèmes, la restauration des paysages forestiers, l'adaptation fondée sur les écosystèmes, l'atténuation fondée sur les écosystèmes ou encore la réduction des risques naturels fondés sur les écosystèmes. C'est pour ça qu'on va parler d'un concept de parapluie qui va englober différentes actions qui vont permettre de valoriser les services rendus par les écosystèmes dès lors qu'ils sont préservés, restaurés ou gérés durablement. Ces services écosystémiques, ce sont pour rappel les bénéfices que les humains tirent du fonctionnement des écosystèmes. Cependant, il va y avoir d'autres concepts qui ne vont pas être associés, comme par exemple les solutions qui vont s'inspirer de la nature, comme le biomimétisme ou celles qui vont utiliser la nature sans bénéfice pour la biodiversité et qui de ce fait ne seront pas considérées comme des solutions fondées sur la nature. À titre d'exemple, on peut avoir par exemple la création d'un réservoir d'eau végétalisé avec des espèces ornementales qui peuvent potentiellement être exotiques et qui vont permettre du coup de stocker l'eau en cas d'inondation, mais qui ne vont pas avoir de bénéfices directs pour la biodiversité et qui ne vont pas s'appuyer directement sur le fonctionnement des écosystèmes. Et donc, ce type d'action ne va pas être considérée comme une solution fondée sur la nature. Donc finalement, les solutions fondées sur la nature vont être des solutions qui vont avoir une approche multibénéfice et on va donc parler de solutions sans regret car elles vont apporter des avantages à la fois combinés sur les plans environnementaux, économiques et sociaux. On peut aussi parler d'approche multifactorielle. Elles se proposent en effet de travailler avec les écosystèmes et peuvent représenter donc des techniques alternatives économiquement viables et durables aux opérations de génie civil et d'investissement technologique, notamment avec l'entretien sur le long terme des solutions fondées sur la nature qui s'avèrent moins coûteux que celui d'infrastructures de génie civil. Pour vous donner des exemples un peu chiffrés, on a certaines études qui ont estimé que la valeur des services de régulation des submersions et de l'érosion marine rendus par les prairies et les zones humides en baies de somme représentées environ 6 millions d'euros par an. Par ailleurs, on a aussi, selon le type d'habitat et de végétation, des plantes, des marais qui vont permettre de réduire l'érosion de 30 à 80 % en comparaison avec une zone non végétalisée. Par contre, dans certains cas, une combinaison des solutions peut permettre de faciliter l'acceptation sociale du projet et de répondre au mieux aux enjeux du territoire en associant, par exemple, des infrastructures de génie civil, la relocalisation et les solutions fondées sur la nature pour mieux répondre à ces enjeux économiques, techniques et sécuritaires. Par exemple, ici, sur ces illustrations, vous avez des cas de protection du dérivage. Au-dessus, on va avoir un exemple plutôt d'infrastructures techniques avec des digues de type épi en maçonnerie. Tandis qu'en dessous, on va avoir des plantations d'ouillats qui vont... Alors là, on est sur un cadre de protection des dunes. On peut aussi avoir des cas de restauration des dunes. Et donc ici, l'intérêt, en fait, c'est de se servir des fonctionnalités de l'écosystème, en particulier avec le système racinaire qui va permettre de retenir l'ensablement et donc de limiter l'érosion et aussi la submersion marine sur des actions qui sont fondées sur la nature. Et bien sûr, de réduire les coûts à long terme et aussi de rassembler les acteurs du territoire. Donc ça va aussi permettre d'apporter des co-bénéfices multiples comme la préservation du patrimoine naturel avec le maintien de la qualité des paysages, l'amélioration du cadre de vie ou encore le maintien et la création de nouvelles activités économiques qui vont par exemple être liées à l'agriculture ou à la pêche ou encore aux loisirs de nature ou à l'écotourisme. Donc il y a vraiment cette notion de multi-bénéfices qui est assez intéressante avec les solutions fondées sur la nature. Alors du coup, on peut se demander comment ces solutions fondées sur la nature peuvent permettre de répondre de manière efficace et durable aux changements climatiques mais aussi par exemple aux risques liés à l'eau. Alors, le défi d'adaptation aux changements climatiques s'exprime par des impacts directs et indirects des changements climatiques qui sont multiples et interconnectés comme l'illustre par exemple cette image où on voit justement l'intensification des aléas climatiques. On va avoir aussi le problème de la hausse des températures, la modification des aires de distribution des espèces, la modification des saisons ou encore la modification des régimes de précipitation. Mais au-delà des émissions de gaz à effet de serre que génèrent les changements climatiques, ces changements climatiques provoquent aussi des bouleversements de plus importants dans les milieux naturels de la planète. Donc, on peut avoir par exemple l'élévation du niveau des mers, l'acidification des océans, la perturbation des saisons de végétation et de la pluviométrie et tout un tas d'autres aspects. Alors, les changements climatiques vont aussi avoir des effets amplificateurs sur d'autres défis sociétaux. Pour vous donner quelques exemples de risques naturels amplifiés, par exemple, on va avoir l'augmentation des risques d'inondations avec la modification des régimes de précipitation et l'intensification des oléas climatiques. On peut aussi avoir l'augmentation du risque incendie avec l'augmentation des épisodes de sécheresse et de stress hydrique. Et pour vous donner un autre exemple en milieu aquatique, l'augmentation du risque de submersion marine avec l'élévation du niveau de mer va aussi se produire dans le cadre des effets des changements climatiques. Mais on va aussi avoir une amplification d'autres défis sociétaux, donc la santé humaine, la sécurité alimentaire, le développement socio-économique ou encore la sécurité de l'approvisionnement en eau. Du coup, face à ces défis-là, ces défis des changements climatiques, on va avoir des solutions qui vont être adaptées à ces défis des changements climatiques. Et par les écosystèmes, on va avoir l'intérêt d'une contribution à la réduction des risques naturels. alors les solutions fondées sur la nature, elles vont permettre d'adapter les projets aux allées climatiques et d'améliorer la résistance des territoires face au changement climatique sur principalement deux volets. D'une part, on parle d'atténuation, d'autre part, d'adaptation. Alors, en ce qui regarde l'atténuation, le rôle des écosystèmes terrestres et marins vont avoir un rôle très important dans le cycle global du carbone puisqu'ils vont faire office de puits de carbone et de réserve également. Donc, les écosystèmes naturels vont absorber environ la moitié des émissions de CO2 qui vont être générées par les activités humaines chaque année. Et dans le cadre des milieux aquatiques, justement, les océans sont de très grands réservoirs à carbone. D'autre part, l'intérêt de l'adaptation, c'est que les écosystèmes préservés vont avoir un effet tampon sur le climat et un effet de réduction des risques et des impacts des événements extrêmes qui peuvent être, par exemple, les tempêtes, les avalanches ou les inondations et dont la fréquence et l'intensité vont être justement accentuées par les changements climatiques. Alors, on a plusieurs exemples de ces effets d'atténuation. Par exemple, en forêt de montagne, les solutions fondées sur la nature vont permettre de stabiliser les sols et de lutter contre les glissements de terrain, donc avec le rôle des écosystèmes forestiers. Les zones humides, quant à elles, régulent les inondations et vont protéger les ressources en eau dans les périodes de sécheresse. On peut avoir aussi les mangroves ou les dunes qui vont donc servir de barrière naturelle contre les vents et l'érosion des côtes, comme on l'a vu juste avant. Et puis, dans les milieux urbains, en ville, les espaces verts et dans justement les mars vont jouer un rôle très important d'adaptation puisqu'ils vont permettre de lutter contre les effets des canicules en contribuant à refroidir l'air tout en améliorant sa qualité. Par ailleurs, ces espaces naturels protégés vont être très intéressants puisqu'ils vont constituer des sites témoins privilégiés pour l'observation et la compréhension des impacts des changements climatiques sur la biodiversité. Alors, à côté de ces défis des changements climatiques, on va aussi avoir, comme on l'a vu, certains défis sociétaux, autres, notamment les risques naturels et par exemple les risques liés à l'eau. Alors, à l'heure actuelle, on observe justement une amplification de ces aléas naturels sous l'effet combiné justement des changements climatiques mais aussi de l'artificialisation des sols. Et la France, elle est particulièrement concernée par ces problèmes d'inondations et de sécheresse qui représentent des enjeux majeurs pour la sécurité, les activités économiques et la protection de la biodiversité. Pour vous donner des exemples d'inondations, on peut avoir les cas de débordements de cours d'eau, les crues torrentielles, les débordements de nappes phréatiques ou encore le ruissellement pluvial qui tous vont avoir des dommages économiques très importants de l'ordre d'entre 650 à 800 millions d'euros par an. Il s'avère que, d'ailleurs, un Français sur quatre et un emploi sur trois sont aujourd'hui potentiellement exposés à ce risque d'inondation. Mais on va avoir tout un tas d'autres risques aussi liés à l'eau, notamment le risque de sécheresse. On peut avoir la sécheresse météorologique. Dans ce cas de figure, il s'agit plutôt d'un déficit prolongé de précipitation. On va avoir aussi la sécheresse dite hydrologique. Là, ça va être plutôt le niveau anormalement bas des lacs, des rivières ou des nappes souterraines ou encore la sécheresse agricole qui se caractérise par un déficit en eau des sols superficiels qui va être suffisant pour modifier la végétation. Le risque de sécheresse est aussi très significatif en France. Depuis 1982, ce sont plus de 8000 communes qui ont subi des périodes de sécheresse qui sont soldées par des reconnaissances d'État de catastrophes naturelles. Ces sécheresses, elles concernent principalement la région sud-ouest du pays, mais aussi grandement l'île de France qui est concernée par ce phénomène. Après, on va avoir tout un tas d'autres aspects de risques naturels, les risques gravitaires, le risque incendie. À ces solutions, à ces risques naturels, on va avoir plusieurs exemples de solutions fondées sur la nature pour prévenir les risques liés à l'eau. Ces exemples sont multiples. Sur par exemple l'échelle d'un bassin versant, on peut tout à fait végétaliser les versants pour réduire et ralentir le ruissellement. On peut également préserver et restaurer les zones humides pour réguler les inondations. On peut aussi végétaliser et désimperméabiliser les villes pour favoriser l'infiltration de l'eau de pluie ou végétaliser les lits des ravines aérodées pour réduire les sédiments fins dans les rivières. Il est possible aussi de planter sur les berges pour limiter la vitesse du courant. On peut également aménager des zones d'expansion de crues pour permettre au cours d'eau de déborder. Et enfin, un autre type de solution qui existe aussi sur ces bassins versants, c'est le fait de reméandrer les cours d'eau pour le ralentir. Il s'agit ici d'allonger le tracé et réduire la pente pour redonner au cours d'eau sa morphologie sinueuse et ses fonctionnalités. Comment reconnaître et mettre en place une solution fondée sur la nature ? On a vu à travers la définition officielle des solutions fondées sur la nature que celles-ci doivent satisfaire à trois exigences principales. d'une part, contribuer de façon directe à un défi de société identifiée, autre que celui de la conservation de la biodiversité. Il s'agit aussi de s'appuyer sur le fonctionnement des écosystèmes et enfin, surtout, de présenter des bénéfices pour la biodiversité. Donc, il faut s'assurer que le projet a été mis en place à la fois pour répondre à un défi sociétal et pour préserver la biodiversité. Alors, on a mis en place pour cela un standard mondial de l'ICN sur les solutions fondées sur la nature avec un contexte d'une forte demande sur les SFN et de plus en plus de projets qu'on a vu apparaître dans le monde avec certaines mauvaises interprétations du concept qui ont pu entraîner des dommages collatéraux importants pour la biodiversité, mais aussi pour les populations locales. À titre d'exemple, on peut avoir dans le cadre des stratégies de lutte contre le changement climatique certains projets de plantation d'arbres en monoculture qui visent à créer des puits de carbone pour répondre à l'atténuation des changements climatiques mais qui n'apportent pas de bénéfices pour la biodiversité et qui vont avoir des impacts négatifs au contraire sur le fonctionnement des écosystèmes et des sols. Du coup, il a semblé assez important de clarifier les définitions et d'établir un langage partagé pour éviter ce genre de travers et c'est pour ça qu'a été mis en place un standard mondial de l'ICN en 2020. Et donc, pour compléter et préciser cette définition et cette production, c'est appuyé sur la commission de gestion des écosystèmes avec la contribution du comité français de l'ICN et ce standard est donc destiné aussi bien aux porteurs de projets qu'aux financeurs pour les guider dans leur démarche solutions fondées sur la nature, aussi bien dans le montage et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature que dans l'identification et le financement des projets. Donc, cela a pour but de permettre un déploiement réussi dans les territoires et il s'organise pour cela en huit critères déclinés en vingt-huit indicateurs qui précisent les éléments à inclure dans une solution fondée sur la nature pour assurer cette durabilité aussi bien pour la biodiversité que pour les populations locales. Alors, ces huit critères qui sont présentés ici dans cette illustration mettent en évidence le fait qu'ils sont tous interconnectés et basés sur cinq axes structurants. Alors, premièrement, on va avoir les premiers critères qui vont toucher aux questions d'identification des défis sociétaux. Donc, l'identification précise du défi qui concerne le territoire où le projet est implanté et ce, sur une échelle spatiale pertinence de la conception du projet d'un point de vue du fonctionnement des écosystèmes mais aussi d'un point de vue du contexte socio-économique et puis, on va avoir les trois piliers du développement durable auxquels on va s'intéresser. Donc, d'une part, la durabilité environnementale, il s'agit du gain net en biodiversité qui va impliquer la mise en place de suivis de biodiversité qui vont être pertinents. On va avoir donc aussi l'aspect équité sociale. Donc là, il s'agit plutôt de la gouvernance inclusive qui assure qu'un projet soit mené dans le respect des droits de chacun et implique l'ensemble des parties prenantes dans le processus décisionnel. Et puis, enfin, le troisième volet de ce développement durable, c'est la viabilité économique du projet. Donc, c'est-à-dire, dans tous ces aspects-là, la bonne compréhension des ressources existantes et du contexte qui vont servir de référence et la mise en place d'actions durables dans le cadre de ces projets. Alors, on va avoir ensuite plusieurs autres aspects sur lesquels on va s'intéresser, notamment l'équilibre des compromis. Alors, l'équilibre des compromis entre l'atteinte des objectifs à court et long terme et les coûts et les risques éventuels du projet, car on part du principe que les écosystèmes peuvent engendrer des conséquences imprévues, voire indésirables. Enfin, on va s'intéresser aux questions de gestion adaptative du projet pour s'adapter aux changements, par exemple, intégrer justement les enjeux des changements climatiques ou des risques liés à l'eau, comme on l'a vu, qui vont être associés à un suivi continu des effets du projet et on va chercher à ajuster le projet en fonction de ce suivi qui va être mis en place avec tout un tas d'outils et la possibilité de créer une dynamique plus large. Donc, ça, c'est le dernier aspect de ce standard. Là, on s'intéresse à la dissémination du projet, des enseignements, comment partager bien les enseignements et puis avoir un effet boule de neige et influencer d'autres projets et les répliquer sur le territoire et ce grâce à une bonne communication. Donc, pour valoriser ce standard international et aider à son appropriation par les acteurs du territoire, nous sommes en train de finaliser au comité français de l'UICN un guide d'appropriation qui va donc concerner les porteurs de projet mais aussi les décideurs et qui va se décliner justement sur ces huit questions clés qui vont être accompagnées de pistes pour y répondre et sera utilisable à toutes les étapes du projet, donc aussi bien en amont, pour voir si le projet peut être qualifié de SFM, il pourrait être aussi utilisé en cours de projet pour voir si le projet est compatible avec la démarche des solutions fondées sur la nature ou très bien après le projet une fois qu'il sera terminé pour voir s'il peut être valorisé en tant que tel. Alors, on a aussi fait tout un tas de publications notamment ici les trois publications cadre qui encadrent bien le concept de solutions fondées sur la nature et qui sont disponibles en téléchargement sur le site web du comité français de l'UCN dans la rubrique écosystème partie solutions fondées sur la nature ou dans la rubrique ressources. Vous avez le lien en bas de la diapositive. Donc, le premier document produit en 2016 sur votre gauche par l'UCN permet de définir la position des SFN et de planifier les travaux futurs pour faire progresser ce concept et soutenir la mise en œuvre efficace des SFN. On a aussi une publication qui traite simultanément des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques naturels. Et enfin, on s'est lancé depuis 2009 sur un cycle de publications qui traite des solutions fondées sur la nature pour gérer les risques naturels en France. Alors, le premier est paru en 2019 et il a traité des risques liés à l'eau en France. Il sera suivi à la fin de l'année d'une publication sur les risques liés aux mers et aux littoraux. Et à la mi-2022, on aura une publication sur les risques naturels en forêt. Enfin, pour terminer, je vous parlerai d'un événement qui est fortement attendu, le Congrès mondial de la nature. Donc, les solutions fondées sur la nature et de multiples projets de ce type seront valorisés à l'occasion de cet événement qui se tiendra à Marseille du 3 au 11 septembre 2021. Ce sera le plus grand événement mondial sur la biodiversité. Il couvrira sept thèmes. On aura les paysages, l'eau douce, les océans, les changements climatiques, les droits et gouvernances, les systèmes économiques et financiers et enfin, le savoir, l'innovation et la technologie. Ce congrès va comprendre trois composantes principales. Il y aura une assemblée des membres lors de laquelle les membres de l'UICN vont voter les actions prioritaires. On aura aussi un forum qui sera un espace mondial dédié à l'innovation et à la science de la conservation. Et enfin, on aura la partie exposition où les exposants vont présenter leurs travaux aux congrésistes et au public. Ce sera aussi l'occasion de lancer officiellement le standard mondial des solutions fondées sur la nature. Et on attend des décisions fortes qui sont attendues en faveur de la protection et de la gestion durable de la biodiversité. Le comité français de l'UICN appelle à la mobilisation et à l'action sur huit enjeux d'importance mondiale et nationale. Alors évidemment, les solutions fondées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques. Mais il y aura aussi les espèces menacées, les écosystèmes, notamment forêts, océans et littoraux qui seront abordés. Et puis, les aires protégées, la biodiversité en outre-mer, la déforestation importée, l'artificialisation des sols et les alternatives aux pesticides. Je vous remercie. Et je laisse la parole à Christophe. Merci beaucoup Nicolas pour cette présentation très intéressante qui nous a fait bien comprendre le concept de solutions fondées sur la nature et ses standards et puis ses développements actuels. On retient qu'en fait, faire des actions avec la nature, ce n'est pas forcément faire une action solution fondée sur la nature. Ça, c'est important. Moi, je retiens aussi le concept d'action parapluie qui peut servir à plusieurs choses et qu'en premier lieu, il y a la préservation des milieux. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur à la SNPN. D'abord, préserver ce qui existe et en bon état de conservation par rapport aux fonctionnalités qui sont recherchées. Ça, c'est un point qui est important. Après, éventuellement, gérer, voire restaurer des écosystèmes. On verra que c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est que bien sûr, il doit y avoir un bénéfice pour la biodiversité, ce qui ne doit pas être oublié, ce qui est quelquefois oublié, comme tu l'as cité, dans les propositions de plantation d'arbres, n'importe où, n'importe comment, n'importe quelle espèce, etc. Il se trouve qu'avec les mares, quand on crée une mare, quand on restaure une mare, quand on a une mare qui est préservée, on a un bénéfice pour la biodiversité qui est assez facile, entre guillemets. Et on a, avec les mares, un outil assez intéressant. Alors, pour ma part, je vais vous présenter, je vais faire suite à cette présentation de Nicolas, pour vous présenter et prolonger un peu sa présentation. Dans quelle mesure les mares et, quelquefois un peu plus largement, les zones humides qui sont associées peuvent être des solutions fondées sur la nature ? Je vais d'abord aussi préciser quelques-uns des défis majeurs dont on a parlé et qui sont, dans lesquels on est confrontés et qui sont, on le verra, plus ou moins liés au mare. Alors, ma présentation concernera surtout la métropole. Alors, comme nous l'a présenté Nicolas tout à l'heure, les solutions fondées sur la nature, ce sont des actions pour viser à protéger, gérer et restaurer éventuellement les écosystèmes et des milieux pour relever les défis de société. Alors, en produisant des effets pour la biodiversité. Alors, vous voyez, on va essayer de voir comment une mare comme celle que vous voyez à l'écran, une mare à Beauvoir, peut être finalement une solution fondée sur la nature. Vous voyez, vous avez cette mare, un pâturage, un paysage français typique et derrière, en fait, en arrière-plan, une zone humide et ensuite, un cours d'eau. Les défis de société et sociétaux, je vais prendre les défis que nous a présentés Nicolas tout à l'heure. Alors, d'abord, quelques mots sur les défis. En fait, vous savez tous, voilà, les changements climatiques en cours et leurs conséquences. Vous avez sur ce graphe la représentation des moyennes de température à l'année à gauche et à l'été à droite et vous avez trois modèles. En gros, vous avez cette ligne brune qui correspond à peu près à ce qui est prévu si on reste dans les accords de Paris, ce qui n'est pas gagné. Et en mauve, vous avez la projection, la modélisation business as usual si on ne fait pas grand-chose ou rien pour essayer de pallier à ces changements climatiques. Et en jaune, là, vous avez un modèle, une modélisation un petit peu intermédiaire qui est plutôt réaliste. On n'est pas dans les accords de Paris, mais on s'y approche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, les bâtons, c'est les températures enregistrées, ça, c'est des fêtes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, quels que soient les modèles, on va, de toute façon, vers une augmentation des températures moyennes annuelles, que ce soit en moyenne annuelle ou en moyenne de l'été, au moins jusqu'à 2050, voire bien au-delà, au moins jusqu'à 2100. Et qu'en fait, on n'aura pas retrouvé la situation précédente dans aucun cas, même pas après 2100. Donc, les climats, les températures moyennes à venir, au cours du siècle à venir, seront de toute façon bien supérieures à ce qu'on a vécu jusque-là, enfin, pour ceux qui ont un certain âge. Mais, voilà, on est dans un climat qui ne sera plus celui qu'on a connu précédemment. Donc, ça, c'est important d'être conscient de ça. effectivement, nous vivons chaque année des canicules depuis 2015. Il n'y a qu'en 2016 où il n'y a pas eu de canicule. On verra bien pour 2021. Alors qu'en fait, on en avait trois, seulement trois, au XXI siècle. Et pour la première fois en 2019, Météo France a émis une vigilance rouge canicule qu'elle n'avait jamais fait avant. Sur le graphique de droite, vous voyez une représentation de ces événements de vagues de chaleur. Plus on est vers le haut, plus la température de la vague de chaleur a été élevée. Plus on est vers la droite, plus le nombre de jours a été élevé. Plus le carré est important, plus l'intensité de la vague de chaleur a été forte. Et là, on voit que, en fait, les grosses vagues de chaleur ont plutôt eu lieu depuis quelques dizaines d'années. D'ailleurs, les neuf années les plus chaudes, tout était enregistré après 2003. Chaque année, pratiquement, on avait un record de chaleur. Ce qui est important aussi, c'est que ces chaleurs, elles sont aussi plus fortes dans les milieux urbains. Vous voyez à droite une thermographie qui montre, par exemple, qu'à Paris, là, c'est très clair, même la nuit, les températures sont bien plus élevées dans les centres urbains que dans les périphéries. On a, en général, des températures qui sont de 5 à voire 10 degrés plus fortes. Ces espèces de bulles de chaleur qu'on appelle îlots de chaleur urbaine. En cas de canicule, c'est quand même très important. Je veux dire, ça a des conséquences majeures. Si vous rajoutez à une canicule 5 à 10 degrés, il commence à faire vraiment très chaud. Et ça concerne beaucoup de monde. quels que soient les modèles, là, vous avez, sur l'illustration en haut à droite, vous avez quatre modèles modélisation de changement climatique. Peu importe le modèle, vous avez en haut sur la période 2021-2050, en bas sur la période suivante, fin de siècle, 2071-2100. quelles que soient les modélisations, vous aurez, en fait, un nombre de jours de chaleur qui va augmenter. Et vous voyez, ça ne concerne pas que le sud de la France, ça concerne une grosse partie de la France, notamment la grosse partie sud, la grosse partie est, donc des vagues de chaleur qui seront plus importantes. Ça, ça a des conséquences notamment aussi sur les aires climatiques potentielles. C'est l'illustration du bas, vous avez ici des aires climatiques liées aux espèces arborées. Bon, on aurait pu en prendre d'autres, mais ce qu'on voit, vous voyez que l'air climatique du pourtour méditerranéen, par exemple, en rouge, là, va s'étendre vers le nord et vers l'ouest et également en altitude et que certaines zones d'air climatique, par exemple en verte, vont être considérablement réduites. Donc, ça va changer pas mal de choses en termes d'habitat, d'espèces ou de niche écologique des espèces. Il va y avoir des bouleversements assez forts de ce côté-là. On va aller vers des étés plus secs, des hivers plus humides, globalement, même si les modélisations sur les précipitations sont moins précises et moins faciles que sur les températures. Bon, une intensification des épisodes de fortes précipitations, en particulier sur le pourtour méditerranéen. On a vécu des événements dramatiques il y a quelque temps. Donc, plus nombreux, plus fréquents, des crues intenses, des sécheresses. Les crues sont liées à la fois aux précipitations mais aussi à l'état des sols. Les sols secs mettent plus de temps à pomper l'eau, etc. Et des sécheresses, on en a parlé tout à l'heure. Bon, et comme je l'ai dit, ça va durer plusieurs dizaines d'années. Ces changements climatiques vont aussi avoir des conséquences sur l'assèchement des sols. Alors, c'est un truc qui n'est pas forcément très connu mais qui est pourtant très important. C'est ce qu'on appelle les aléas retraits gonflements des argiles. En fait, quand il fait vraiment et qu'il y a des sécheresses intenses et longues, en fait, les sols et les argiles peuvent s'assécher et du coup, se rétracter. Et quand ensuite, ils reprennent l'eau, ils regonflent. Et ça, ça a des conséquences très dommageables sur les bâtiments qui fissurent. Et la sécheresse de 2003, par exemple, a coûté très cher aux assureurs, justement, de bâtiments qui ont eu des dégâts. On estime, les assureurs estiment que d'ici 2100, les coûts de ces aléas retraits gonflements des argiles pourraient atteindre 1 milliard d'euros par an, voire 4 à 5 suivant comment se développera l'urbanisation. Vous avez des cartes qui sont faites de zones sensibles à ces gonflements et desséchements. Vous avez également des surfaces de sécheresse des sols. On voit sur ce graphique en bas qu'en gros, depuis les années 80, vous avez des surfaces touchées par les sécheresses en France qui sont globalement en augmentation. On est à peu près à 10 % de surfaces en plus chaque année qui sont affectées par des sécheresses. Et on sait, les modèles nous disent que cette progression des surfaces à sécher va augmenter encore. Il y aura de plus en plus de surfaces en France où il y aura des sécheresses des sols, ce qui, bien sûr, a des conséquences sur l'usage des sols, notamment en agriculture et pour les usagers de l'eau, comme par exemple les industries énergétiques. Et là, on l'a tous vu, il y a des tensions qui se créent, des tensions sociales autour des besoins en eau. Alors, une autre conséquence de ces changements, c'est, Nicolas en a un petit peu parlé, ce sont les risques de feux importants. Alors, en France, on a un indice qui s'appelle l'indice Forêt-Météo qui permet d'identifier les propensions à l'éclosion et à la propagation de feux importants. Et là, vous avez à gauche une carte qui vous montre un état des lieux sur la période de 89-2008 avec le nombre d'années où il y avait un risque important de feu. Donc, vous voyez que ça consistait principalement en la région du pourtour méditerranéen, mais que ça va concerner à l'avenir 2050-2070, la modélisation des territoires bien plus vastes qui n'avaient pas l'habitude forcément d'avoir des incendies importants de forêt. Vous voyez dans cette carte-là, il n'y a plus beaucoup de zones qui sont en verre. Et pourtant, les mares et les zones humides font partie des solutions. Et c'est là que je vais maintenant dérouler comment les mares et les zones humides peuvent faire partie de ces solutions. Alors, les mares sont actives dans le stockage du carbone. Une étude a montré que rien que les mares de ferme et uniquement les mares de ferme, donc les mares à brevoire, les mares utilisées notamment pour l'élevage du bétail, dans le monde stockent plus de carbone organique que l'ensemble des océans et des mers de la planète. Ce n'est pas intuitif, mais en fait, elles utilisent 5 fois moins de surface, mais elles sont 10 000 fois à peu près plus actives que les mers et les océans. Vous voyez une illustration en bas à gauche. Vous voyez quand même il y a des mares qui ont quand même beaucoup d'activités biologiques, beaucoup de matières organiques, dont une partie est stockée ensuite dans les vases. Il n'y a aucun océan qui a une telle densité de végétation. En haut à droite, c'est plutôt des algues vertes qui participent à ce captage du carbone. En fait, c'est bien sûr lié au fait que les océans et les mers sont globalement bien plus fraîches, plus froides que les mares de fermes qui peuvent chauffer fort et avoir une activité vraiment intense. Les tourbières qui sont souvent associées plus ou moins à des trous d'eau et à des mares, une tourbière de 30 cm d'épaisseur stocke plus de carbone par unité de surface qu'une forêt tropicale primaire. Dans une forêt tropicale primaire, on imagine bien les bois, les arbres qui stockent du carbone, mais 30 cm d'épaisseur de tourbe, c'est plus de carbone par unité de surface. Et en plus, ça les stocke de façon bien plus prolongée. On a des tourbières qui ont des milliers d'années avec du carbone qui est stocké depuis des milliers d'années. Et ce qui se passe, c'est qu'une tourbière qui est dégradée, qui ne fonctionne plus correctement, plus naturellement, elle peut émettre du CO2, c'est-à-dire qu'elle va relarguer son carbone. Alors qu'une tourbière restaurée, qui fonctionne correctement avec une hydrologie favorable, elle, elle stocke du carbone. Et bien plus et de façon plus durable que par exemple une jeune forêt qu'on planterait dans ce but-là. En France, la dégradation des tourbières, notamment par le drainage, on les assèche, est à l'origine d'une émission de CO2 équivalente à ce qui émettrait 30 000 tours du monde en avion ou 3 millions d'allers-retours en avion entre Paris et New York par an. C'est l'empreinte carbone d'une ville comme Montpellier ou comme Bordeaux. Ça, c'est juste parce qu'on dégrade les tourbières. Si on restaurait ces tourbières et on leur permettrait de fonctionner correctement, on aurait le phénomène inverse. Elles se remettraient à stocker du CO2. Alors, les mares, en cas de risque de sécheresse, c'est la chose qui est la plus facile à comprendre. En fait, les mares, les zones humides agissent en fait comme des éponges. En fait, la zone humide, c'est plutôt l'éponge et la mare, c'est le seau puisque, en fait, c'est un trou d'eau qui se remplit aussi vite que l'eau arrive. Les zones humides, il y a un petit peu un temps de latence. Donc, ça stocke, ça freine, ça stocke l'eau et ça retarde la subvenue des sécheresses et aussi, bien sûr, des crues. Alors, certaines zones humides peuvent stocker par hectare. Un hectare, c'est un carré de 100 mètres sur 100 mètres qui ne se voit pas quand c'est une zone humide, mais ça fait quand même beaucoup d'eau. Bien sûr, un étang, un lac, etc., là, on voit l'eau et on voit que ça peut faire des volumes importants. Donc, si c'est rempli, ça diffuse aussi ensuite lentement, éventuellement, dans les sols en fonction de la configuration. Donc, c'est des méthodes douces d'infiltration des eaux pluviales. De fait, elles peuvent épargner les cultures d'une serresse qui arrive trop tôt, qui peut être trop intense et ça limite également et c'est l'illustration du dessous, l'assèchement des cours d'eau, puisque ça alimente doucement aussi les cours d'eau par percolation et infiltration de l'eau dans les sols. Ce sont des réservoirs d'expansion des crues, notamment quand on a des réseaux de mars. Voilà, l'illustration qu'on avait vue de Lycienne tout à l'heure, si le fleuve déborde, on peut avoir des zones d'expansion de crues avec des volumes qui sont prêts à accueillir de l'eau et ça limite les débits, ça étale dans le temps le débit maximum, en gros, ça aplatit la courbe du débit. En plus, la végétation et les sédiments qui sont autour des mars ou dans les zones humides dissipe l'énergie hydraulique, ça ralentit, ça diminue la vitesse d'écoulement et du coup, ça diminue l'ampleur des crues et bien sûr du risque d'inondations à l'aval. Concernant le retrait, concernant l'aléa, retrait, gonflement des argiles, il a été reconnu qu'en fait, une meilleure maîtrise des variations hydriques du sol pouvait être une des solutions et bien sûr, les mars et les zones humides sont des composantes à envisager dans ce cas-là, notamment la destruction et la dégradation des zones humides peut entraîner après, peut avoir comme conséquence le fait que les argiles s'assèchent alors qu'elles ne s'assèchaient jamais avant. Bien sûr, après, c'est de l'ingénierie écologique, il ne faut pas faire ça n'importe où, n'importe comment parce que le but n'est pas non plus de provoquer des gonflements des argiles mais ce sont des composantes à envisager. Concernant l'épuration de l'eau et on aura une communication tout à l'heure là-dessus, les mars et les zones humides participent à l'amélioration de la qualité de l'eau, même la ville de Paris, la France a prévu qu'on puisse se baigner dans la Seine en 2014 dans le cadre des Jeux Olympiques en mettant en œuvre des solutions fondées sur la nature et notamment les zones humides. donc ça joue un rôle dans la rétention de l'azote, du phosphore, des phosphates, des matières en surfaction de différents micropolluants, ça améliore la qualité de vie des milieux, ça a des conséquences positives en termes sanitaires et ce qui permet notamment, c'est reconnu, de pérenniser certaines activités comme la congéliculture, on peut avoir des huîtres ou des moules dans les zones où les autres ne sont pas trop polluées, la pisciculture, la pêche, etc., et des activités récréatives. Ces services sont en général gratuits ou peu chers et low-tech, il n'y a pas besoin d'usines pour faire de la phytorémédiation, de la biorémédiation, phytoépuration, etc. Vous avez là quelques exemples, c'est le parc départemental des Hauts-de-Seine à Nanterre qui a construit des bassins, des mares qui ont pour rôle de filtrer et d'épurer, mais vous voyez que c'est aussi des espaces de détente, de promenade et qui sont ainsi assez importants pour la biodiversité. Les mares et la santé, pas forcément évident, mais en fait, des études, pas mal d'études, montrent que les espaces bleus qui sont un peu les pendants des espaces verts, donc les espaces bleus, c'est rivières, les côtes, les lacs, les mares, les étangs, etc., sont bénéfiques pour la santé et ont un effet sur le bien-être psychologique et émotionnel des gens. Les enquêtes montrent ça. Les gens qui vivent à côté de ces espaces bleus se montent globalement par rapport aux autres plus satisfaits de leur vie, se sentent plus heureux, souffrent moins de symptômes de détresse mentale, d'anxiété, de stress. En plus, il a été observé que les riverains de ces espaces bleus participent plus à des activités physiques, promenades, de courses à pied, etc. Et ont plus d'interactions sociales. Ce sont des lieux privilégiés aussi pour retisser des liens entre la nature et l'humanité et qui comblent un peu ce besoin de nature. On va aussi en forêt pour ça, mais on va aussi au bord d'un étang, au bord d'une rivière, au bord de la mer, bien sûr. Concernant les îlots de chaleur, les îlots thermiques et les îlots de chaleur, vous avez ici une thermographie de Paris. Là, on voit très bien l'effet de la Seine. Ce n'est pas une mare, mais c'est un cours d'eau. Vous voyez en bleu la Seine qui est bien plus fraîche que le centre-ville de Paris. Je ne sais pas si vous voyez ma fièche, mais là, par exemple, vous avez le parc Montsouris et la petite tâche bleue qui est plus fraîche que le reste, c'est le plan d'eau du parc de Montsouris. Vous avez l'illustration ici à droite qui montre, alors là, il n'y a pas de mare, mais qui montre aussi le rôle des forêts urbaines pour atténuer, pour faire des îlots de fraîcheur. Vous avez ici une thermographie plus précise du parc des Buttes-Chaumont. Vous voyez dans les parcs des Buttes-Chaumont, c'est des images qui ont été prises le matin du 28 août 2010. Vous avez le plan d'eau du parc, des boisements et des pelouses. Et à droite, vous voyez très bien l'effet rafraîchissant du plan d'eau qui apparaît en bleu plus clair. Vous voyez, alors là, le plan d'eau est à 20 degrés et 7 en moyenne, alors qu'à Paris, dans les zones humides, dans les zones d'immeubles, on était déjà à 26 degrés, voire même à 32 degrés dans les endroits les plus chauds. Et voilà, donc vous avez vraiment des différences appréciables de température lorsqu'il y a des zones humides. ce qui se voit aussi par le comportement ensuite des citoyens. Les mains, les plans d'eau, c'est aussi des aménités. Alors, les aménités environnementales, on appelle aménités, les tout aspects de l'environnement appréciables et agréables pour l'humanité, a priori gratuits et offerts par la nature, non quantifiables, notamment en termes de monnaie, donc inestimables. c'est, vous voyez, forte chaleur, les gens vont dans un bassin au trocadéro pour se rafraîchir, avoir du bon temps, comme à droite, au bord d'une mare, d'un lac. C'est aussi le cas, on voit, ce sont des paysages appréciés, voilà, des exemples de peinture, voilà. Souvent, ça donne une identité forte aux lieux dont les gens en tiennent, voire aux communes ou aux quartiers. Ce sont des composantes fortes des paysages. Concernant la santé, un autre aspect, c'est que l'augmentation du nombre d'épidémies, on en vit une de façon pénible. Il a été reconnu, notamment par une synthèse de la fondation pour la recherche sur la biodiversité, qu'en fait, il y avait un lien entre biodiversité, bouleversement connu de la biodiversité et émergence des épidémies. Donc, le graphe de droite vous montre sommairement l'augmentation du nombre de maladies infectieuses présentant au moins une épidémie dans l'année. Donc, vous voyez que c'est de plus en plus fréquent. Ça augmente. Et là, on va vers une approche One Health, c'est-à-dire une seule santé promue par différentes organisations mondiales qui dit que, en fait, la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement sont liées. et c'est par exemple le cas avec les mares et la biodiversité dans ce qu'on appelle un effet de dilution environnementale ou d'effet tampon. En fait, un pathogène, quand il arrive dans un endroit qui est riche en biodiversité, en fait, il va avoir beaucoup plus de mal à se diffuser. En fait, quand il arrive dans un environnement concentrationnaire avec des clones, alors que ce soit en élevage ou en agriculture, eh bien là, il va être en quelque sorte dans son paradis. Par contre, quand il arrive dans un endroit où il y a beaucoup de diversité, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de diffuser. On a un effet qu'on appelle de dilution environnementale. Je vous incite à lire le zone humide d'info sur les moustiques, notamment, qui parle de cette notion-là. Donc, plus un milieu est riche, et c'est bien sûr le cas des mares et des zones humides, en général, ce sont des milieux assez riches en diversité spécifique, mais aussi en diversité génétique. On n'est pas dans le cadre d'élevage, on n'a pas des clones, on a toute une diversité génétique à l'intérieur des espèces. Et dans ce cas-là, c'est des endroits où les pathogènes ont du mal à disperser. Par exemple, le moustique tigre, on le trouve très peu dans les mares parce qu'il n'arrive pas à s'y apporter. Ce sont donc des endroits, et ça, c'est assez intéressant, où on peut capter des signaux faibles qui vont annoncer le démarrage des épidémies. Parce que ce n'est pas là que l'épidémie va flamber, mais c'est là qu'on va pouvoir peut-être commencer, si on surveille un peu, à voir qu'il se passe des choses et qu'il y a des choses qui peuvent arriver et ensuite se diffuser dans des environnements d'élevage, par exemple. Les mares et la biodiversité, les mares sont aussi des micro-habitants, des micro-climats qui permettent la survie des individus en les protégeant d'épisodes climatiques intenses. Ce sont des refuges quand au summum d'une canicule ou d'une sécheresse, beaucoup d'organismes meurent, et en fait, ils peuvent trouver refuge dans les mares, à proximité des mares, où il fait un peu plus humide, un peu plus frais, et ça peut être absolument essentiel pour assurer leur survie et ensuite leur déplacement. Les mares aussi sont des points de relève pour les déplacements. C'est une étude qu'on a faite avec la SNPN et un laboratoire de recherche du CNRS où les points jaunes sont des mares et vous voyez que les mares sont plus ou moins connectées en fonction des habitats qui les séparent. En tout cas, les mares ont un rôle important pour cette biodiversité et pour son maintien. Bien sûr, ce sont des ressources pour les animaux sauvages qui viennent y boire, s'y reproduire pour certaines espèces, mais aussi pour les animaux d'élevage. On l'a vu dans la première diapositive pour les abeilles mélifères, par exemple, qui viennent y boire, les jardiniers, etc. Donc, ça a un rôle aussi dans la sécurité alimentaire. C'est peu cher. Je termine avec ça. Un rapport 2016 a montré que pour 1 euro dépensé de la production de la biodiversité, on génère 2,64 de production et de la valeur ajoutée. C'est quelque chose qu'il faut en être conscient. Un autre rapport a montré qu'en fait, une politique de préservation des zones humides par acquisition est rentable. C'est plus intéressant. C'est rentable jusqu'à 7 fois la valeur d'acquisition et d'entretien au bout de 50 ans. Certaines évaluations montrent même que quand on calcule ces services écosystémiques, on peut arriver à des mâts et zones humides qui rapportent à la collectivité à peu près l'équivalent de 6 700 euros par hectare et par an. C'est énorme. Donc, investir pour conserver un bon état des mares et des zones humides est donc une opération rentable. Et le bonus, c'est que, comme le disait Nicolas tout à l'heure, les solutions fondées sur la nature ont la particularité d'être multifonctionnelles. Elles sont cumulables. On voit, on peut faire une fonction de dépuration, une fonction de biodiversité, une fonction aménité, une fonction santé, une fonction îlot de fraîcheur, etc. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant. Station d'épuration ne fait pas ça. Voilà pour ma communication sur ça. Donc, après cette présentation, nous allons nous tourner maintenant vers le Conservatoire d'Espaces naturels de Normandie et Morgane Pronost qui va nous présenter l'étude Climard, donc une étude qui concerne la fonction, elle, de séquestration de carbone dont je vous ai parlé tout à l'heure et cette fonction a été étudiée par le Senn de Normandie. Donc, je te passe la parole, Morgane. Merci Christophe. Alors, bonjour à tous. Donc, avant de vous présenter l'étude Climard en est-même, juste un tout petit mot sur le Conservatoire d'Espaces naturels de Normandie. Donc, c'est une association loi 1901 à but non lucratif agréée par l'État et la région qui est vouée à la préservation du patrimoine naturel, géologique et paysager de la région de Normandie et qui fonctionne grâce à ses élus, ses collaborateurs, ses bénévoles et ses adhérents. Donc, on protège plus de 200 espaces naturels à travers les cinq départements et les cinq grands principes des conservatoires, c'est de connaître, protéger, gérer et valoriser les espaces naturels et d'accompagner les politiques publiques. Donc, le Conservatoire d'Espaces naturels de Normandie fait partie de la Fédération des Conservatoires, on fait partie du réseau et donc, on voit qu'il y a quasiment un conservatoire d'espace naturel par région en France. Il y a donc 29 conservatoires, 3500 sites naturels gérés, ce qui est équivalent à 180 000 hectares protégés par les conservatoires. Alors, on a plusieurs programmes régionaux au Conservatoire d'Espaces naturels de Normandie et c'est dans le cadre du PRAM, Programme Régional d'Action à Faveur des Marres, qui a pour vocation d'envier le processus de disparition des mares, qu'on a mené cette étude sur les mares et le changement climatique. Donc, la question, en fait, c'était de savoir si la séquestration du carbone dans les mares pouvait permettre une meilleure résilience des territoires face au changement climatique. Et cette étude a été démarrée en 2020, mais en 2019, au préalable, on a réalisé une synthèse géographique pour choisir notre sujet d'étude parmi toutes les solutions fondées sur la nature liées aux marques qu'ont cité Nicolas et Christophe avant. Et la documentation a mis en valeur la capacité potentielle des mares à stocker le carbone qui serait très importante. comme disait Christophe, un article estimait que les mares de ferme à elles seules pouvaient stocker plus de carbone que les océans. Un autre chiffre clé, ce serait qu'une mare de 500 m² pourrait stocker une tonne de carbone par an. et quand on multiplie ces chiffres-là au nombre de mares qu'il y a sur la planète qu'on estime à 3 milliards, eh bien, la bibliographie estime que les mares pourraient être peut-être les écosystèmes les plus importants dans le stocker du carbone dans le monde. Donc, en France, on estime qu'on a à peu près un million de mares et dans notre région en Normandie, à l'échelle de notre étude, donc, environ 60 000 mares. Je vous ai mis le lien de la synthèse bibliographique en bas si vous souhaitez la télécharger. Et un petit rappel, c'est que, comme le disait Christophe pour les tourbières, les mares aussi peuvent potentiellement relarguer le carbone qu'elles ont stocké. Donc, on s'est décidé sur une étude sur l'aspect d'expression du carbone dans les mares, non seulement étant donné le potentiel de stockage mis en avant par la documentation, mais aussi parce que très peu de données existaient à ce sujet et, en tout cas, à notre connaissance, il n'y avait pas de données normales chiffrées sur le stockage du carbone dans les mares. On a donc mis en place cette étude climar qui vise à répondre à deux questions. D'abord, de savoir si les mares séquestrent effectivement le carbone en Normandie ou si, éventuellement, elles en relarguent. Et puis, comment faire pour qu'elles stockent du carbone, c'est-à-dire quels sont les paramètres, les modalités de gestion qu'on peut mettre en œuvre et qui vont favoriser le stockage du carbone dans les mares. On a émis trois hypothèses à ce sujet. Notre première hypothèse, c'est que sur une année complète, les mares normandes séquestres du carbone, ça ne fait pas encore une année complète que des études avaient été mises en place, donc on n'a pas encore la réponse à cette question. Notre deuxième hypothèse, c'est que l'été, c'est la période critique où les mares risquent de relarguer leur carbone, notamment si elles sèchent et en particulier si l'assèchement est long et s'il y a plusieurs s'assèchements au cours de l'été. Et notre troisième hypothèse, c'est que d'autres paramètres des mares, des caractéristiques des mares peuvent favoriser ou défavoriser le stockage du carbone. Et donc, du fait de ce potentiel relarguage de carbone en cas d'assèchement des mares, eh bien, on avait absolument besoin de connaître les périodes précises d'assèchement des mares au cours de l'été. C'est pour cela qu'on a constitué un échantillon de mares qui pourraient bénéficier d'un suivi régulier, en l'occurrence hebdomadaire. Donc, on a fait un appel à bénévole, en demandant à des personnes qui avaient une mares près de chez eux, chez eux, ou qui se rendaient régulièrement auprès d'une mares, s'ils souhaitaient lire le niveau d'eau de la mares chaque semaine et nous envoyer la donnée. Et donc, c'est comme ça que notre échantillon de 30 mares a été constitué. Donc, les critères, c'était que la marque bénéficiait d'un suivi du niveau d'eau hebdomadaire, car la donnée était très importante, d'avoir bien sûr l'accord des propriétaires, que le fond de la mares soit naturel, puisque comme le disait Christophe, c'est dans les vases, dans les sédiments des mares que le carbone est stocké, donc il fallait qu'il y ait des sédiments. Et puis, que la profondeur soit limitée pour pouvoir y placer une jauge de niveau d'eau que je vous montrerai juste après. On a donc constitué un échantillon de 30 mares répartis dans quatre départements normands, tout sauf la Seine-Maritime, 30 mares, 30 c'est souvent considéré comme un minimum pour faire certaines analyses statistiques, et là, il a été compliqué de faire plus que 30 au lieu des conditions nécessaires. Et on avait donc 26 bénévoles surnommés les veilleurs de mares qui se sont rendus toutes les semaines sur leur marque pour lire le niveau d'eau. Donc, voilà les jauges qui ont permis aux bénévoles de lire le niveau d'eau. Elles ont été on les a fabriquées nous-mêmes à partir de bois de récupération. On les a installées au début de l'été et retirées à la fin de l'été. Et donc, le principe était le plus simple possible pour les bénévoles. Elles sont graduées de haut en bas tous les deux centimètres et on leur demandait de lire le premier trait qui dépassait de l'eau, par exemple, dans ce cas qui dure, d'envoyer la donnée 24 centimètres. Et nous, on avait, donc ça, ce n'est pas un réel niveau d'eau, c'est un niveau lu sur la jauge gravé de haut en bas, mais nous, on avait la correspondance avec le niveau d'eau réel. Donc, pour savoir si les mares soquent du carbone, eh bien, il faut bien quantifier le carbone qui se trouve dans les mares. Donc, on a prélevé les fameux sédiments au début et à la fin de l'été. Et puis, on a pu être accompagnés par des bénévoles au mois de septembre qui nous ont assistés dans les prélèvements et dans le retrait des jauges, ce qui n'a pas pu être le cas malheureusement en juin à cause de la situation sanitaire. Et ces campagnes de prélèvements sont très intenses. que ça correspond à un secteur géographique. On a divisé notre échantillon en trois secteurs géographiques, ouest, est et sud, qui, chaque secteur, correspond à une journée intense de prélèvement pour un groupe de deux à trois personnes. Donc, ça, c'est le protocole de prélèvement des sédiments en lui-même. d'abord, on installe la jauge et on mesure le niveau d'eau réel à côté de la jauge pour pouvoir ensuite convertir la lecture de la jauge en niveau d'eau réel. On prélève un kilo de sédiments à côté de cette jauge qu'on préserve en flacon. Il y a cette petite fiche à renseigner avec des caractéristiques qui démarrent comme leur brycologie, leur hydrologie. Puis, on dépose les téléchancillons de sédiments qui ont été conservés en glaciaire au laboratoire avant la fin de l'outure du laboratoire et c'est pourquoi ces journées de prélèvement sont très intenses. Donc, voilà, vous pouvez voir sur les photos en bas comment ça se déroule concrètement. Et puis, ces journées de prélèvement, c'est aussi l'occasion de former les bénévoles qui reviendront peut-être nous assister cette année et puis de rencontrer les propriétaires des marques qu'on n'avait pas eu l'occasion de rencontrer avant. Alors, quelques chiffres clés sur l'étude. Donc, 26 veilleurs de marques bénévoles très motivés et très fascinés qui ont se sont rendus toutes les semaines pendant trois mois auprès de leurs mars et ont récolté 402 données sur le niveau d'eau des mars qui pourront être très utiles donc même en dehors de cette étude par la suite. Si vous faites le calcul, il manque quelques données puisqu'il y a eu quelques oublis mais on a trouvé une solution à ça. Et puis, les bénévoles ont été très enthousiastes et nous ont aussi envoyé beaucoup de photos de suivi. Alors, les fameux flacons de sédiments envoyés à l'oratoire étaient analysés par le labo qui nous renvoyait les valeurs en grammes de carbone en grammes de carbone par kilo de matière sèche et leur appareil avait un seuil de détection de 5 grammes de carbone par kilo de matière sèche donc ce sera toujours notre minimum. Ensuite, nous, on a fait la conversion de ce que les bénévoles ont lu sur la jauge en niveau d'eau réel puisque on rappelle que les jauge sont gravées de haut en bas parce que c'est parce qu'on ne pouvait pas prévoir à quelle point on devrait les enfoncer dans les sédiments et pour les données manquantes, on a comblé en faisant une moyenne en supposant en faisant l'hypothèse que la variation de niveau d'eau avait été régulière entre la donnée d'avant et d'après. Il y a eu quelques autres traitements de données parmi les paramètres de la fiche des validations sur photos sur comparaison entre juin et septembre et des analyses préalables pour sélectionner parmi tous les paramètres de cette fiche lesquels étaient les plus pertinents à analyser pour nous. Et enfin, petite précision, parmi notre échantillon de 30 mars, l'une d'elles devait être curée après les deuxièmes traitements de sédiments mais les prévaux ayant été avancés, elle a été curée avant, ce qui constitue un biais important et donc, pour l'analyse des flux de carbone, on ne traitera que 29 mars. Donc, voilà les résultats. Ça, c'est la concentration en carbone qu'on peut trouver dans une mare en grammes de carbone par kilo de matière sèche donc ici en juin et ici en septembre. La première chose à remarquer, c'est que c'est très hétérogène entre les mares. Le minimum, c'est ça à cause de la machine mais on peut monter jusqu'à 130 grammes par kilo. À noter aussi, c'est que la moyenne de concentration en carbone est un petit peu plus élevée en septembre qu'en juin. Ça veut dire que pendant ces trois mois, en moyenne, nos 29 mars, elles ont stocké un petit peu de carbone. Donc, nous, on a fait un test statistique en l'occurrence un test de Wincoxane pour voir si cette différence elle était significative, c'est-à-dire si on pouvait la généraliser au-delà de notre échantillon et dire oui, les mars ont stocké du carbone cet été et pour le moment, ce n'est pas significatif. On a une pévalion qui est supérieure à 0,05. Donc, pour le moment, pas de conclusion à l'échelle normande, seulement sur notre échantillon au 29 mars. Sur ce graphe, vous pouvez voir les concentrations en carbone des mars en juin en jaune et en septembre en vert. Et donc là, c'est très visuel. On voit bien à quel point c'est hétérogène entre toutes les mars. Et on voit aussi que dans beaucoup de mars, le flux de carbone, c'est-à-dire la différence de concentration entre juin et septembre, elle est très faible, voire nulle. Et c'est seulement quelques mars qui ont relargué beaucoup de carbone ou bien stocké beaucoup de carbone. Donc, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est le graphe du flux de carbone dans les mars. c'est-à-dire la concentration en septembre moins celle de juin. Donc, ça, une valeur positive, c'est un stockage et une valeur négative, c'est un relargage de carbone. Et on constate que nos mars en moyenne ont un petit peu stocké, mais qu'il y a eu des stockages très importants comme des relargages très importants. qui ont permis de démontrer qu'au cours des trois mois de suivi, 17 mars étaient restés en eau tout du monde. On les qualifie donc de mars permanentes. Et puis, 13 mars se sont affichés au cours de l'été une à deux fois et on les appelle donc des mars temporaires. Ici, sur les graphes, il y a bien les 30 mars qu'on considère, y compris la marque purée. Donc, à nouveau, des analyses sur nos 29 mars concernant le stockage du carbone. Donc, c'est le petit delta carbone que vous voyez sur ce graphe. Ça, ça s'appelle une analyse de Hint-Smith et en fait, ça consiste à regarder comment se sont liées entre elles différentes variables. Si elles sont proches sur le graphe, on peut dire qu'elles sont associées par exemple. Ici, on peut constater qu'un stockage de carbone est plutôt associé à un contexte environnemental boisé, à un contexte de jardin, de parc, de fond ou un contexte de marée et au contraire, à un contexte de prairies nézophiles ou de prairies humides est plutôt associé à un relargage de carbone. Et puis, juste après, on aura une analyse spécifique à la végétation des mares, mais on constate déjà que le recouvrement total en végétation de la mare est plutôt associé à un stockage de carbone. Et la variable qui est cachée derrière, c'est le pourcentage de surface de la mare qui est en eau. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que ce soit l'assèchement de la mare, la durée d'assèchement ou le nombre d'assèchement qui soit le plus déterminant sur le sauté du carbone. Et on s'aperçoit que dans notre cas, non, c'est vraiment le fait qu'il y ait une grande surface de berge exondée ou une grande surface de berge en eau par rapport à la surface totale de la mare. Donc c'est un résultat étonnant mais intéressant. Et voilà l'analyse spécifique à la végétation des mares. Donc là, la petite étiquette de stockage de carbone est tout en bas un petit peu caché. Et donc sur ce graphe, J c'est pour juin et S pour septembre. Et on s'aperçoit qu'un important stockage de carbone dans les mares est fortement associé à un recouvrement important en éloquite. Donc les éloquites, c'est des plantes de berge. On revient encore sur la thématique des berges. Il semblerait que ce soit dans cette zone de la mare que se joue le stockage du carbone. Et donc en haut, on a des hydroquites enracinées, donc des plantes plutôt de milieu de mares enracinées. Et sur le côté, c'est la végétation non enracinée, donc des algues ou des lance-niveaux. Mais c'est vraiment le plus on aura déloquite et plus il semblerait que la mare stock du carbone. Donc pour rappel, on n'est pas un organisme de recherche, donc c'est une étude réalisée dans le cadre d'une association de gestion de la nature. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a réussi à mobiliser un investissement bénévole important. On s'est fait vraiment une étude de sciences participatives et ça, c'était très positif. On a aussi réussi à faire une étude peu coûteuse et apporter à notre connaissance de premières données chiffrées sur les flux carbone dans les mares et puis un manque de données importants sur les variations des niveaux d'eau dans les mares qui vont être très utiles. Et enfin, c'est une étude qui a été réalisée à l'échelle régionale qui n'était pas gagnée au départ. Les petites limites de l'étude, c'est qu'il y a eu quelques données manquantes au cours du suivi du niveau d'eau par les Vénézoiles, donc on essaiera de faire mieux cette année. la précision du matériel puisqu'on a prélevé nos sédiments avec des barrières et non avec des outils perfectionnés qu'on avait commandés au départ mais qui ne fonctionnaient pas finalement. Et la durabilité du matériel puisque les jauges qui sont restées en place dans les mares depuis septembre dernier à la demande de certains propriétaires ne sont plus visibles. On va devoir les autres travailler. On a également finalement beaucoup de l'eau niveau d'eau mais assez peu de données sur les concentrations en carbone dans les mares qui ne permettent pas par exemple de faire des modélisations statistiques qui pourraient être très intéressantes et qui est potentiellement la raison pour laquelle on ne peut pas encore généraliser par les statistiques nos données et qu'on ne peut conclure que sur notre échantillon pour l'instant. Et enfin comme on a constitué l'échantillon avec la contrainte du suivi hebdomadaire on a accepté presque toutes les mares et donc elles sont très différentes en serelles et donc cette variabilité n'est pas idéale au sein d'un échantillon pour une étude scientifique. Et je tenais à rappeler que tous ces résultats et ces mesures ne concernent que trois mois de juin à septembre 2020 et qu'il reste encore à mesurer le flux carbone sur une année et donc cette année on poursuit l'étude climat avec de nouveaux prélèvements et de nouvelles analyses puisque nos premiers résultats n'étaient pas encore généralisables mais ils étaient très en contraintes et étant donné que c'est une étude sur le climat pour prendre en place la variabilité interannuelle des résultats idéalement il faudrait poursuivre sur un pas de temps de 5 à 10 ans. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Christophe. Merci Morgane pour cette communication très intéressante particulièrement intéressante qui montre bien comme souvent quand on étudie les choses dans la nature il y a de la variabilité c'est complexe il faut faire des suivis importants longs etc avec du matériel adéquat etc donc ça ça montre bien que c'est complexe c'est l'avantage de ces études préliminaires c'est que ça déblaye aussi le terrain pour faire des propositions et savoir où on va mais en tout cas c'est quand même super encourageant c'est l'objectif d'ouvrir le sujet d'apporter de premières données ouais en tout cas c'est super super encourageant parce qu'on voit bien qu'il y a certaines marres qui ont l'air de stocker vraiment bien et pas mal il y a d'autres marres où c'est plutôt négatif mais comme tu l'as dit c'est une période de 3 mois il y a des aléas techniques etc donc à voir comment c'est significatif ou pas voilà et une période critique puisque une période estival et donc potentiellement c'est à ce moment-là que les marres ont plutôt tendance à relarguer du carbone ouais bien sûr c'est plutôt dès les premiers beaux jours du printemps et que la température augmente qu'en général il peut se passer des choses intéressantes et puis bien sûr il y a l'hiver aussi où il se passe d'autres choses donc faire le bilan sur l'année ça nécessite bien sûr des suivis pluriannulaires continu longs etc bon voilà il y a beaucoup de bénévoles il faut arriver à les motiver ou trouver des financements pour faire ça mais en tout cas c'est vraiment super intéressant mais ça montre bien le potentiel quand même que les études mondiales et ça qui ont été faites il y a quand même des choses très intéressantes à voir sur cette fonctionnalité-là tout à fait ouais donc Morgane je vais te repasser la parole puisque c'est toi qui va faire également pour le conservatoire la présentation suivante donc cette fois c'est une autre fonction qui va être étudiée une fonction d'épuration notamment des éléments azotés et du phosphate cette fois dans des réseaux de mars et que tu vas mettre en rapport si j'ai bien compris avec l'état d'entretien ou l'état d'évolution de ces mars et c'est une étude qui est un petit peu qui a plus de recul là peut-être et tu vas nous présenter quelques résultats de cette étude-là j'y vais allez merci donc cette étude-là elle vise à répondre à deux questions puisque dans le cadre de notre programme le PRAM donc pour rappel programme de restauration programme régional d'action en faveur des mars on restaure des mars c'est-à-dire comme vous voyez sur le schéma en dessous les mars qui sont en stade d'évolution avancée naturellement et sur le point de disparaître on les ramène à un stade plus jeune et donc à des mars plus fonctionnels et bien on s'est demandé si ces mars restaurées si nos travaux avaient un bénéfice sur la qualité de l'eau des mars donc est-ce que la qualité de l'eau est meilleure dans les mars restaurées que dans les mars non restaurées et enfin quelles sont les autres facteurs qui peuvent influencer la qualité de l'eau dans les mars donc c'est en effet une étude qui a déjà quatre ans il y a eu une pré-étude en 2018 pour définir ensuite un protocole à plus long terme et donc elle se poursuit elle s'est poursuit en 2020 et on continue cette année 2021 donc on a un échantillon ça se voit de 60 mars avec une sélection un peu plus rigoureuse scientifiquement puisque c'est peut-être une sélection aléatoire pour les mars non restaurées parmi toutes les mars du Calvados au départ et pour les mars restaurées parmi toutes les mars restaurées du Calvados puis on a on a étendu à l'échelle régionale notre échantillon qui concerne la Manche le Calvados et l'Orne donc on a au sein de cet échantillon 30 mars restaurées sur lesquelles on a fait des travaux dans les deux ou trois années précédant les prélèvements et 30 mars non restaurées pour pouvoir permettre des comparaisons statistiques on a choisi de se restreindre à étudier des mars seulement de prairies ou de cultures pour pouvoir étudier la qualité de l'eau en contexte agricole et l'éventuel bénéfice des mars dans ce contexte là on a sélectionné uniquement des mars qui n'étaient pas connectées au réseau hydrographique pour vraiment contrôler la capacité curatoire de la mare en elle-même et le plus possible on a conservé notre échantillon de mars de 60 mars au fil des différentes années d'études malheureusement des fois on arrive sur une mare il n'y a pas d'eau et comme l'étude consiste à prélever de l'eau forcément ça pose problème donc certaines mars ont été remplacées sur le terrain à la belle vie dans ces cas là on n'a pas pu faire de sélection aléatoire donc voilà on partait d'un bel échantillon aléatoire et finalement on a quand même un échantillon de mars régional assez conséquent et intéressant dans lesquels on va faire des prévements deux fois par an également cette fois c'est au printemps et à l'automne puisqu'il semblerait que la qualité de l'eau soit différente nos résultats sont différents entre le printemps et l'automne tous les ans on a fait ces deux saisons en général c'est autour de fin mai début juin au printemps et à l'automne fin novembre début décembre sachant que tout l'enjeu est qu'il y ait encore de l'eau dans les mars au printemps et qu'il y ait de nouveau en eau à l'automne pour pouvoir aller prélever on fait nos petits prélèvements d'eau sur un maximum de trois jours pour limiter les variations de conditions climatiques pour essayer que les échantillons soient prêts et tous dans les mêmes conditions et puis là encore habituellement on fait participer des bénévoles au prélèvement mais en 2020 aux périodes de prélèvement ça ne n'a pas été possible malheureusement donc ici un exemple d'une mare au printemps et la même à l'automne et le protocole de prélèvement dans lui-même il est assez simple on a des perches télescopiques avec un gobelet au bout que vous pouvez voir mieux sur la deuxième photo qu'on prélève au plus près du centre de la mare juste sur la surface on met ça dans un flacon stéril en numérote avec le numéro l'identifiant de la mare il y a encore une fiche de paramètres à remplir pour faire nos analyses derrière on prend une photo de la mare et puis comme pour l'autre étude on conserve les échantillons au frais jusqu'à dépôt en laboratoire le jour même et donc on court de mare en mare pour prélever l'eau et rapporter tous les échantillons dans les temps alors les données que le laboratoire nous renvoie ce sont les concentrations en quatre molécules qui sont des nutriments mais qui en trop grande concentration sont des polluants et donc nous on cherche à étudier la capacité d'épuration des mares donc on parlera de polluants donc les nitrates les nitrites l'ammonium et les phosphates et on utilise les valeurs limites des classes de qualité des cours d'eau puisque celles des plans d'eau n'étaient pas du tout adaptées à l'échelle des valeurs qu'on avait pour classer nos mares dans les qualités d'eau très bon bon moyen meilleure ou mauvais on a également une classe on étudie aussi la qualité de l'eau tout polluant confondu c'est à dire par exemple que si la mare est en très bonne état pour tous les polluants mais moyen pour le phosphate sa classe tout polluant confondu ce sera moyen et enfin on les a notées grâce à la note SECO du système d'évaluation de la qualité de l'eau des cours d'eau qui est une note sur 100 qui évalue la qualité de l'eau globale selon les polluants que l'on a mesurés et donc plus la note est élevée plus la qualité de l'eau est bonne alors voilà les analyses qu'on a réalisées et juste après qui monteraient les résultats des années d'abord on regardait la concentration dans les différents polluants et notre fameuse note c'est CRO sur 100 et on regarde s'il y a une différence entre les marques qu'on a restaurées et les marques non restaurées on regarde si cette différence est significative statistiquement c'est à dire si elle est vraie non seulement dans notre échantillon comme on peut le voir sur le graphe mais aussi si on peut généraliser au-delà des échantillons on fait la même chose après pour la proportion de mâres dans les pièces de qualité de l'eau par exemple est-ce que quand on a restauré la mare il y a plus de mâres qui sont en très bon état qu'il y en avait et qu'il y en a dans les marres non restaurées donc pour ça on fait un test de ficheur et on repart sur les concentrations en provenant et notre note c'est que eau sur 100 et cette fois on regarde l'impact du stade d'évolution de la mare donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure les stades 1, 2, 3, 4 de la mare qui vieillit et qui finit par disparaître et donc là on réalise un test qu'on appelle de plus calouanisme pour voir s'il y a une différence de concentration en pouvant une différence de qualité de l'eau selon le stade d'évolution de la mare donc là vous voyez seulement les stades 2, 3 et 4 puisque le stade 1 est très éphémère et on le rencontre seulement juste après le travail et la dernière analyse c'est un graphe qui s'interprète de la même manière que ce qu'on a vu dans l'étude climat avant peut-être que ça est une analyse qui s'appelle une ATP analyse en composantes principales et donc c'est pour regarder les différents paramètres qu'on a sur les mares et voir lesquels favorisent une bonne qualité de l'eau lesquels sont associés à de fortes concentrations en pouvant etc et donc voilà les résultats très synthétisés de 4 années d'études pour les concentrations en pouvant entre quand on compare les mares restaurées et non restaurées ce qu'on peut conclure qui ressort tous les ans c'est qu'au printemps eh bien les mares restaurées sont significativement moins polluées en ammonium en phosphate et leur qualité de l'eau globale est meilleure c'est-à-dire pas seulement notre échantillon mais on peut dire que les mares normandes sont moins polluées dans ces molécules-là au printemps en revanche à l'automne on a toujours eu des résultats inconstants et on pense que c'est lié aux conditions climatiques qui étaient différentes au moment des prélèvements qu'on a réalisés d'année en année par rapport aux classes quand on classe les mares dans les classes de qualité de l'eau si on compare entre si on regarde l'effet de la restauration des mares là aussi on a des résultats qui sont vraiment très inconstants on voit nettement sur nos graphes que les mares restaurées sont classées dans nos meilleures classes de qualité de l'eau elles sont plus souvent en très bon état et aucune des mares restaurées n'était en mauvais état en très mauvais état mais il semblerait que le système qu'on utilise ne soit pas on ne pouvait pas utiliser le système de classification des plans d'eau mais celui des cours d'eau n'est visiblement pas non plus adapté donc on cherche une solution à mettre en place pour cette année 2021 quand on compare quand on regarde l'effet du stade d'évolution de la mare et qu'on regarde les concentrations en plus loin encore on a on a les mêmes résultats en fait que pour l'effet de la restauration de la mare on voit qu'au printemps les mares de stade jeune et quand on restaure une mare on la fait passer dans un stade plus jeune elles sont moins polluées en ammonium mais en phosphate et leur qualité de l'eau globale et à l'automne c'est la même chose qu'ici les résultats sont inconstants donc pour l'instant on n'a pas de conclusion à ce sujet là et pour les autres paramètres qui favorisent la qualité de l'eau des mares et bien au printemps on a des résultats assez nets c'est à dire que des mares avec une bonne qualité sont associées à un stade d'évolution jeune ou plutôt stade 2 voire stade 3 à un fort ensoleillement de la mare à des mares qui ont été restaurées des mares plutôt de prairie tandis que les mares de culture sont plus polluées des mares qui se trouvent dans des parcelles agricoles ensemencées par rapport à des mares qui se trouvent dans des parcelles agricoles couvertes par des cultures ou par des prédés et puis des mares qui ne reçoivent pas ou que de ruissellement et ces résultats ressortent pour les phosphates et l'ammonium là encore et à l'automne ces facteurs sont beaucoup moins nets les résultats sont aussi toujours plus inconstants à l'automne on peut supposer que la restauration et un stade jeune favorisent une bonne qualité de l'eau de même pour des mares de prairie les mares clôturées paraissent avoir le goût de meilleure qualité que des mares qui sont accessibles aux bétails les mares de prairie fauchées sont également de meilleure qualité de l'eau par rapport à des mares de prairie pâturées donc il semble y avoir un effet de la présence du bétail dans la mare et puis la parcelle ensemencée favorise plutôt la qualité de l'eau par rapport à la parcelle couverte et là encore c'est les résultats qui ressentent honnêtement pour les phosphates et l'ammonium et en fait les conclusions qu'on peut apporter pour l'instant de ces 4 années d'études c'est qu'il y a une forte variabilité intermède des résultats notamment à l'automne donc globalement on peut dire que la qualité de l'eau est meilleure dans les mares restaurées en tout cas au printemps et pour l'ammonium et les phosphates que globalement de même au printemps pour l'ammonium et les phosphates la qualité de l'eau est meilleure dans des mares de stade peu avancé mais on a eu très peu de résultats significatifs pour toutes les données d'automne et très peu de résultats significatifs pour toutes les concentrations en nitrite et en hydrate donc on poursuit l'étude cette année les prélèvements de printemps ont lieu ce lundi la semaine prochaine et donc ce sera l'occasion de confronter les données de 4 années d'étude pour essayer de dégager des tendances par exemple pour l'automne pour l'intrite et l'hydrate de réaliser des analyses interannuelles peut-être voir des variations de qualité de l'eau dans les mares au final des années et de si possible si le nombre de données est suffisant de réaliser des modèles statistiques pour pouvoir porter des réponses plus précises plus vigoureuses sur le sujet je vous remercie et je laisse la parole à Christophe pour la conclusion de cette table merci Morgane merci on comprend aussi comme l'étude précédente que voilà il y a de la variabilité c'est aussi complexe donc qu'on voit que dans un certain état au moins démarre à certaines périodes et pour les fonctionnalités que tu as étudiées on a des effets intéressants pour notamment l'ammonium et le phosphate si j'ai bien compris donc peut-être moins sur les autres mais en tout cas pour cela c'est bien ça montre aussi que suivant l'état d'évolution d'une mare et puis en particulier quand on est dans les stades jeunes donc après l'entretien ou après un entretien sévère après création ou après un entretien sévère ou comme tu dis une restauration oui pour qu'on démarre bien entretenue voilà on peut avoir des fonctionnalités cette fonctionnalité là pour ces éléments là qui s'expriment assez bien ou en tout cas différemment en fonction du stade et en fonction des composants chimiques analysés donc là aussi on voit qu'il y a des nuances etc moi ce qui m'étonne toujours c'est que en fait quand on voit l'importance de ces milieux là comme par exemple solutions fondées sur la nature on en est encore aujourd'hui qu'à faire des études préliminaires et des choses comme ça par des associations comme le SEN or ça fait ça fait 20 ou 30 ans que ces analyses elles devraient être faites il devrait y avoir tellement de recherches là-dessus déjà acquises que c'est toujours que c'est toujours un peu désolant de voir qu'on en est à peine là quelque part de la connaissance de ces milieux là et heureusement que le SEN est là heureusement que Morgane tu fais ce genre de travail qui voilà en fait ces suivis ça nécessite des vraies études scientifiques longues rigoureuses coûteuses mais qui valent le coup quoi c'est ça et avec les études qu'on a réalisées on peut montrer que c'est plus simple d'étudier ces sujets là qu'on peut avoir des données intéressantes et donc que ça vaut le coup de lancer des sujets de vraies recherches systématiques là bien sûr il devrait y avoir plein de laboratoires plein de thésards en France qui travaillent là-dessus c'est toujours désolant de voir à quel point il y a du retard une méconnaissance etc et pourtant pourtant on nous demande souvent des résultats des expertises etc et souvent la réponse c'est il faut avoir lancé des études il faut étudier tout ça il faut regarder tout ça de près on n'a pas les données alors on va les chercher aux Etats-Unis en Nouvelle-Zélande en Allemagne etc mais en France on a tellement à faire d'ailleurs les jeunes chercheurs les jeunes étudiants qui nous suivent il y a beaucoup de boulot à venir d'études et ça c'est passionnant et ça ouvre moins ces perspectives-là voilà donc moi ça me fait penser aussi que comme bien souvent avec les solutions fondées sur la nature là on a des fonctionnalités qui sont intéressantes qui sont étudiées et qu'on voit et en fait on peut en rajouter plein d'autres puisque là on a regardé quelques éléments chimiques mais il y aurait dans les mêmes marres des suivis de Triton Crété ou je ne sais pas quoi on aurait peut-être vu d'autres choses etc donc il y a plein de fonctionnalités différentes qui se cumulent et ça ça me fait dire comme l'avait dit Nicolas dans sa présentation bien des cas avec les solutions fondées sur la nature en fait on va se retrouver avec des décisions qu'on peut qualifier de sans regret en gros bon alors si pour le nitrate c'est pas significatif on ne montre pas quelque chose de majeur et bien de toute façon pour la biodiversité ce sera bien pour l'ammonium ce sera bien pour autre chose je ne sais pas quoi les argines sous le sol ce ne sera pas négatif et tout ça donc en général c'est ce qu'on appelle c'est ça Nicolas des opérations sans regret en fait ok c'est ça ils ont vraiment l'avantage de produire des bénéfices pour la biodiversité mais aussi pour la qualité des paysages pour les activités pour plein d'assauts et bien sûr les défis sociétaux donc elles sont vraiment sans regret et là dans nos tables rondes on n'a pas fait la liste exhaustive de toutes les solutions on en a vu quelques-unes qui étaient majeures et liées aux marres mais il y en a plein d'autres parce qu'en fait les fonctionnalités on peut en inventer on peut en chercher plein une mare elle fait partie d'un réseau de marres donc elle a cette fonctionnalité de mise en réseau enfin il y a plein de choses et puis pour chaque espèce on pourrait envisager à quoi elle est utile enfin comment elle est utilisée etc etc donc il y a tellement de choses dans les fonctionnalités qu'on n'en a jamais fait la liste exhaustive en fait c'est pour ça aussi qu'on peut considérer que c'est sans regret parce que c'est en fait très rarement avec des impacts majeurs négatifs c'est pour tout l'intérêt c'est en ça qu'on va s'intéresser justement à cet équilibre des compromis entre les objectifs des opérations et puis les risques potentiels qu'il peut y avoir au-delà du site d'intervention on va vraiment chercher un compromis entre ce qui est faisable et ce qui est à faire et ça me fait penser qu'il ne faut pas raisonner en silo c'est-à-dire qu'effectivement si on va raisonner que sur les nitrates on va dire ma mare elle ne sert à rien d'accord mais il faut penser à tous les autres silos enfin à toutes les autres fonctionnalités ce qui fait que en fait c'est vrai que quand on a des intérêts particuliers qui ne s'intéressent qu'à une fonctionnalité et que cette fonctionnalité elle n'est pas parfaite ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres intérêts notamment pour tout le monde pour la communauté sur ces choses-là donc effectivement les solutions fondées sont la nature je pense que c'est aussi une façon de voir et notre environnement notre nature la nature de façon non cloisonnée non pas en silo quoi oui par exemple dans le cadre du conservatoire la restauration et la préservation des mares l'objectif de départ c'était pour la préservation de la biodiversité et les études qu'on a menées c'était pour montrer que les mares elles sont aussi utiles à l'épuration de l'eau du réseau hydropathique elles sont aussi utiles à la séquestration du carbone et donc quand on restaure les mares on ne ferait pas que sur la biodiversité on a tout un tas de bénéfices qui sont reliés qui font partie des solutions fondées sur la nature je confirme je rejoins Morgane sur le fait que nous on a souvent affaire avec des projets qui vont traiter plutôt des thématiques transversales qui ne vont pas forcément chercher à réduire un risque en particulier ou traiter d'un défi sociétal mais plutôt vraiment un ensemble d'aspects qui ensemble vont trouver leur réponse dans les solutions fondées sur la nature et souvent effectivement les projets vont être transversales et puis aussi quand on parle de cohérence à l'échelle du projet c'est vraiment l'idée que tous ces projets ensemble vont avoir une cohérence une pertinence à l'échelle de l'ensemble du fonctionnement des écosystèmes comme par exemple le cas du bassin versant où en fait c'est toutes ces petites actions qui vont faire sens en fait à l'échelle du fonctionnement du bassin versant bien sûr bien sûr donc c'est pour ça qu'en fait là pour cette fête démarre de cette année et la SNPN en général on a trouvé important de mettre les solutions fondées sur la nature en avant on voit que c'est quelque chose qui émerge on a encore beaucoup de travail à faire beaucoup de connaissances à acquérir mais on a des certitudes on sait que c'est un levier important notamment pour faire comprendre qu'il faut protéger les mares et les zones humides souvent qui sont associées je vous rappelle que les dernières évaluations alors celle de 2019 sur les habitats aquatiques et humides d'intérêt communautaire a montré que en fait ces habitats sont parmi les plus menacés et sont dans l'état et c'est encore dégradé depuis l'évaluation d'avant on a 94% des habitats aquatiques et humides d'intérêt communautaire qui ont une évaluation défavorable ce sont les habitats qui ont les évaluations les plus défavorables on sait que depuis 1950 à peu près entre 30 à 50% mais peut-être bien plus des mares ont disparu en métropole aucune évaluation à ma connaissance depuis n'ont montré que ces tendances à la dégradation à la destruction des mares ne s'est inversée on a bien sûr quelques actions positives qui sont menées à droite à gauche et c'est très bien mais la tendance générale je ne connais aucune évaluation qui montre que la tendance s'est inversée à ma connaissance non plus d'ailleurs une des preuves aussi qui va avec ça c'est que la majorité des animaux qui dépendent des mares je pense par exemple aux amphibiens en fait sont en déclin en France en France métropolitaine 70% des espèces d'amphibiens sont en déclin d'accord et c'est principalement parce que les mares qui leur servent de lieu de reproduction sont dégradées détruites comblées etc cette tendance toutes les évaluations montrent que cette tendance elle est continue et elle s'aggrave chaque année en fait les évaluations qu'on peut faire sur les perspectives à venir sont en général pas très positives elles sont plutôt en général négatives donc voilà j'espère que cette fête démarre et cette table ronde vous ont permis d'être sensibilisés à tout ça à tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent voilà donc il me reste à remercier Nicolas Rodriguez du comité français de l'IUCN Morgane Pronost du Seine-Normandie sa collègue aussi sa collègue j'ai oublié le nom Coraline Dominguez qui répond au chat en direct et qui nous a aidé à faire ça aussi alors il y a mon collègue Grégoire Macron qui m'a aidé à faire ma présentation il y a Lucie Hamel que vous ne voyez pas mais qui a la petite main qui a réglé tout ça et qui a été très très utile pour ça Delphine Nicodem notre chargée notre directrice de communication également le groupe Zone Humide qui m'a aidé à trouver Nicolas et Morgane nos financeurs à la Société Nationale de Protection de la Nature concernant la fête des mares c'est le ministère de la Transition écologique qui nous soutient et maintenant l'Office français pour la biodiversité donc c'est grâce à eux aussi qu'on a pu faire cet événement donc soutenez les mares soutenez les associations de protection de la nature qui protègent les mares soutenez la Société Nationale de la Protection de la Nature pourquoi pas société qui existe depuis 1848 et qui grâce à vous et à votre soutien moral et financier grâce à vos adhésions grâce à vos dons et aussi vos legs qui nous sont indispensables et nous permettent de maintenir nos actions voilà alors si vous êtes intéressé par les mares et les zones humides si vous êtes là c'est sûrement le cas vous pouvez vous abonner à une revue qui est Zone Humide Info qui est édité par la Société Nationale de Protection de la Nature que vous trouvez sur notre site internet snpn.fr qui est gratuite dans sa version numérique vous avez toutes les archives depuis le début la version papier va être elle payante sur abonnement on a aussi le Courrier de la Nature qui est une revue sans publicité qui vous parle de la nature et bien souvent des mares et des zones humides voilà vous pouvez aussi venir nous voir sur la Réserve Nationale de Camargue un site majeur et majestué alors je ne sais pas comment sur Facebook et puis YouTube on fait enfin mettez des pouces bleus enfin réagissez des cœurs des machins ça vous a plu réagissez voilà qu'est-ce que je peux dire si on fait un million de vues on fera un concours d'anecdotes avec le ou la ministre de l'environnement d'accord donc faites en sorte qu'on ait un million de vues et voilà et suivez-nous sur Facebook pour la fête des marres et merci à vous encore à Nicolas et Morgan de votre participation et à vous tous de nous avoir suivis allez au revoir merci merci beaucoup merci à vous